Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui va commencer la partie 1 de mes cours de coiffure, mes cours de colorimétrie. Je vais tout simplement vous apprendre les bases en coiffure pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul, pour que vous puissiez... On va apprendre dans cette première partie les bases, donc c'est-à-dire les numérotations de la couleur, à quoi correspondent les premiers, les deuxièmes et les troisièmes chiffres s'il y en a, comment on fait pour couvrir des cheveux blancs, les reflets spécifiques suivant les marques et la neutralisation des couleurs. Il y aura peut-être un autre chapitre sur la décoloration et la force des occidents si jamais ça vous intéresse. Je dis ça, bien sûr. Donc, très important, là je vais parler des colorations en général, que ce soit coloration permanente ou semi-permanente. C'est la même numérotation, à quelques marques près, puisque vous allez voir qu'il y a des exceptions suivant les marques et je vous noterai les 3 marques les plus connues avec lesquelles vous pourrez vous tromper. Mais je vous mettrai des liens en barre d'infos, de documents que j'ai vérifiés, parce que ça aussi sur Internet il faut se méfier, parce qu'on voit des personnes qui se prennent pour des coiffeurs ou des coloristes et au final qui vous racontent n'importe quoi. Donc, j'ai fait le tri et je vous mettrai des documents pertinents en barre d'infos si vous voulez vous informer de manière un peu plus profonde, on va dire, parce que je ne vais pas faire une vidéo d'une heure à chaque fois. Le but, là, ça va être pour moi de vous faire 2 voire 3 vidéos sur tout ce qui est côté pôle colorimétrie. Pour pas que ce soit des vidéos trop longues, 20 à 25 minutes, ce serait l'idéal, vraiment pas plus, parce qu'après ça va un peu vous ennuyer. Donc, on va commencer la vidéo tout de suite. On va parler de la numérotation. La numérotation, généralement, vous avez de 1 à 3 voire 4 chiffres. Généralement, c'est de 1 à 3 chiffres qui correspondent à des couleurs, à des reflets principaux, secondaires, etc., que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, je vais me pousser et je vais mettre ici un tableau avec les chiffres de base. Donc, le premier chiffre que vous trouvez sur votre boîte de couleurs, le premier chiffre, c'est le plus important. Ça correspond à la couleur de base de la coloration. Ça correspond à la hauteur de ton. On appelle ça dans le milieu. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, vous avez plusieurs choix de couleurs. Plus vous allez vers le nombre petit, plus vous allez vers le nombre inférieur, plus vous êtes foncé, plus vous allez vers le nombre grand, plus vous êtes clair. Donc, vous avez noir. Alors, sur ma fiche, j'ai mis brun, mais le brun, ne comptez pas trop dessus, c'est très, 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 très rare d'en trouver. Généralement, c'est noir et châtain foncé directement. D'ailleurs, sur l'illustration, c'est ce que je vais faire parce que c'est le schéma le plus récurrent. Donc, je ne vais pas vous mettre n'importe quoi, mais généralement, c'est le schéma le plus récurrent. C'est très rare. Je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 marques qui le font et c'est très peu distribué. Donc, voilà. Vous avez noir, châtain foncé, châtain, châtain clair, blond foncé, blond clair, blond très clair et blond platine ou décolorant. Vous avez également, que je ne vous mettrai pas dans la vidéo parce que je ne pense pas que je vais trouver, mais ce n'est pas très pratique. Vous avez également des colorations super éclaircissantes qui sont là pour éclaircir vos cheveux, qui sont là pour décaper votre cheveu, décolorer votre cheveu, qui sont compris entre des chiffres de 10 à 12, suivant les marques. Donc, ça aussi, ça existe. Mais c'est un peu, c'est autre chose. On en parlera avec la décoloration dans le prochain volet. Donc, voilà. Vous avez les couleurs de base. C'est ultra important de savoir à quel niveau vous vous situez pour entamer un processus de colo ou de décolo. Parce que suivant votre couleur de base, vous ne pourrez pas appliquer les mêmes choses et le protocole ne sera pas le même. Donc, c'est important de savoir où on en est en premier. D'ailleurs, voilà pourquoi je vous présente ça en premier. Ensuite, le second chiffre que vous avez sur votre tube de couleurs correspond au reflet principal que vous allez avoir dans votre coloration. Donc, j'entends par là également un autre tableau ici avec des couleurs pour que vous le voyez. Le cendré qui est le numéro 1. Donc, ça, c'est un très connu. Je pense que tout le monde connaît le cendré. Vous avez le 2 qui correspond à l'irisé ou au violet. Vous avez certaines marques qui font la différence entre l'irisé et le violet. Ça, on en reparlera aussi après. Le 3 qui est du doré. 4 cuivré, 5 cacajou, 6 rouge et 7 marronné. Attention, le 7, c'est rare que ce soit toujours 7. C'est-à-dire que généralement, le 7, c'est autre chose. Donc, ça, vraiment, ça dépend des marques et attention. Le 3e et le dernier chiffre correspond au reflet secondaire. Donc, soit vous avez la même chose, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou vous pouvez avoir des fois une succession de 2 chiffres ou un 0 par derrière le 2e chiffre. Donc, ça, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Quand un reflet secondaire est intense, vous trouvez un 0 à la fin, donc en 3e chiffre. Donc, par exemple, si vous avez un 4, 20, ça correspond à un châtain, un châtain irisé intense. Donc, un violine intense. Si vous avez une répétition de 2 chiffres, donc par exemple 4, 22, ça va vous faire un châtain irisé profond. Donc, tout simplement, voilà. Pour savoir lequel des deux reflets est le plus fort, parce que ça, souvent, les clientes me posent la question. Et c'est vrai que je leur montre tout de suite et elles comprennent tout de suite. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec vous. Je prends le reflet le plus flashy, qui se voit le plus, qui est le reflet cuivré. Le reflet cuivré, voilà à quoi il ressemble. Là, vous avez le 7,40, donc le intense. Et là, vous avez le 7,44, profond. A votre avis, lequel est le plus puissant en termes de pigments ? Vous avez raison, c'est celui-là. Donc, c'est l'intense. Le intense est... Je dis plus profond parce que ça va vous mener en erreur, mais... L'intense est plus puissant que le profond. Donc, si jamais vous voulez une couleur plus pétante, préférez un 7,40, un 4,20, un 6,20, plutôt qu'un 6,22, aucun 7,44 ou autre. Donc, voilà pour le reflet secondaire et les intenses et profonds pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous en tenir. Ensuite, on va parler de la numérotation spécifique suivant les marques. Je vais prendre l'exemple avec trois marques, mais je vous laisserai, comme je le dis, des documents en barre d'infos si vous voulez un peu plus vous pencher sur ça. Donc, je vais vous parler de trois marques qui sont une des plus connues, que vous trouvez dans tous les grossistes. Donc, généralement, c'est celle-là qu'on utilise. Donc, je vais parler de l'Oréal. Donc, pour l'Oréal, vous avez le code 0. 0 qui correspond à un neutre, donc pas de reflet, c'est une base naturelle. Le 1, c'est toujours le cendré. Le 2, irisé. 3, doré. 4, cuivré. 5, acajou. 6, rouge. Par contre, attention, le 7, c'est du mat. Le mat, ça correspond au vert. Et, faites attention parce que c'est un reflet très puissant. Tous les reflets froids, et ça, j'ai bien de vous préciser, tous les reflets froids sont extrêmement, extrêmement puissants. Et à partir du moment où vous mettez du cendré, pardon, ou du mat, ou une combinaison des deux dans votre couleur, ça va vous foncer d'un ton supplémentaire. Donc, à penser. Ensuite, Schwarzkopf, là vous avez 9 numéros de reflets. Donc, ça c'est neutre, pas de reflets, ça ne change pas. Le 1 qui est quand même du cendré. Et là, Schwarzkopf font la distinction entre l'irisé et le violet. C'est ce que je vous disais, l'irisé et le violet, c'est la même chose. Mais, il y a deux reflets. Vous avez le violet violet, le violin puissant. Et vous avez le fumé. Ce qu'on appelle fumé dans le milieu, c'est... Vous voyez, hop, je vais essayer de vous montrer ça. Ce qu'on appelle fumé dans le milieu, c'est des choses comme celle-ci. Ce qu'on appelle violet, c'est ça. Donc, il y a certaines marques qui ont le même numéro comme l'Oréal, comme ce que je viens de vous montrer. Pour eux, l'irisé, le fumé, le violin, c'est la même chose. Pour Schwarzkopf, c'est deux choses différentes. Et moi, je trouve qu'ils ont besoin de le séparer parce que, pour moi, entre fumé et violet, c'est carrément pas du tout la même chose. Donc, le 2, c'est du fumé. Ensuite, le 3, c'est du mat. On retrouve notre fameux mat vert. Donc, faites attention, si vous prenez du doré en L'Oréal, faites attention à ne pas prendre du 3 chez Schwarzkopf parce que vous en trouvez avec les cheveux verts. Ensuite, le 4, c'est du beige. Les beiges chez Schwarzkopf, c'est une réussite. Ils sont magnifiques. Vraiment, je vous mettrai une photo peut-être ici. D'un petit, d'une petite meige, d'un petit nuancier pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Mais les blonds beiges de chez Schwarzkopf, je vous les recommande parce que c'est très naturel et c'est très joli. Ensuite, le 5, c'est du doré. Le 6, c'est le marronné. Le 7, le cuivré. Le 8, pardon, c'est rouge. Et le 9, violet. Donc là, c'est vraiment violet-violet. C'est pas fumé ou quoi. C'est vraiment violet-violet. Et dernier topic qu'on va voir aujourd'hui pour la première vidéo, ça va être la couverture des cheveux blancs. Alors ça, la couverture des cheveux blancs, je vais vous en parler parce que ça, c'est pareil. Je vois pas mal de personnes qui... Avant dernier topic, pardon, parce qu'il y a encore la neutralisation. Pardon, j'ai failli oublier le plus important. La couverture des cheveux blancs, c'est pour moi encore pas acquis dans certaines têtes. Je parle en tant que professionnelle. Vraiment, je parle pas des clients. Ils savent pas tout, c'est normal, on peut avoir la sens infuse. Par contre, quand on est coiffeur ou conseiller en coiffure et qu'on n'est pas capable de conseiller correctement ses clientes, pour moi, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. C'est vraiment très simple. Donc, en fait, pour la couverture des cheveux blancs, on utilise des bases neutres. Donc, 5, 6, 7, les premières choses que je vous ai montrées au début, tout simplement. Ou des naturels, donc 7, 0, 3, 0, 4, 0, voilà. Tout ce qui est neutre, naturel, que l'on peut utiliser seul, pour avoir quelque chose de sans reflet, qui va juste courir votre cheveu, ou en mélanger avec un reflet. Et par exemple, du 8, 0 ou du 8, donc une base neutre, avec du 8, 3 ou du 8, 31 ou du 8, 2 ou du 8, 4, peu importe. En fait, il faut toujours que vous ayez votre base neutre. Et pour le ratio, vous faites moitié, moitié, moitié de reflet. Donc, moitié de votre 8, 31 et moitié de votre 8 ou de votre 8, 0. Très important, également, l'occident. L'occident, j'ai vu énormément de personnes qui conseillaient du 30, qui conseillaient du 10, surtout pas. Mettez du 20 volumes, peu importe la couleur que vous mettez, 20 volumes. Donc, pourquoi ? Parce que le cheveu blanc est un cheveu qui a une autre porosité, qui est une autre composition que le cheveu classique. C'est un cheveu naturel qui n'a pas encore été abîmé, qui n'a pas encore été modifié chimiquement. Donc, on a besoin que les écailles du cheveu s'ouvrent assez pour que la coloration puisse pénétrer et rester dans le cheveu. Donc, si vous mettez du 10 volumes, ça va prendre en transparence. Si vous mettez du 30, ça va trop sensibiliser les cheveux, parce que le cheveu blanc est un cheveu sensibilisé, dépigmenté. Donc, le mieux, c'est de prendre du 20 volumes. Pour les colorations permanentes. Pour les colorations semi-permanentes, on utilise, ou des patines, on utilise du 9 volumes si vous avez moins de 50% de cheveux blancs. Et plus de 50% de cheveux blancs, c'est du 15. Voilà. Ensuite, on va parler de la neutralisation. Alors ça, c'est un sujet très simple, en même temps très compliqué. Je vous mettrai la roue chromatique ici, en petit format, à côté de ma tête, pour que vous puissiez voir par vous-même et juger par vous-même. Mais, le nombre de fois, et là, il faut que je vous parle sérieusement, le nombre de fois où j'ai vu des clientes revenir d'un coiffeur ou d'un autre grossiste dont je ne dirai pas le nom, qui a été informée par une conseillère qui n'a pas eu de formation en coiffure et en colorimétrie, qui a dit par exemple, après une décoloration, quand on est jaune, on met du cendré. Eh bien non. Pourquoi ? Je vous laisse voir avec le cercle chromatique. Parce que le cendré, c'est du bleu. Et quand on se souvient de ces cours de primaire et qu'on apprend comment mélanger les couleurs, le bleu et le jaune, ça donne quoi ? Ça donne du vert. Donc, le nombre de clientes qui sont revenus chez moi avec des cheveux verts et j'ai dû leur dire de mettre du rouge et de refoncer parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Voilà. Donc, surtout, ne faites pas l'erreur. Ne mettez pas de cendré sur du jaune s'il vous plaît. Le jaune, ça se neutralise avec du violet, donc avec de l'irisé. Donc, le jaune, ça se neutralise avec du point 2. Voilà, point 2, 10, 2, 9, 2, 9, 22, peu importe. Mais surtout, ne mettez pas de cendré. Vous allez finir avec les cheveux verts, c'est logique. Également, pareil, pas d'irisé sur du orange parce que ça n'aura aucune efficacité et parce que le violet est un mélange. Donc, le violet et l'irisé est un mélange de ton chaud et de ton froid. Puisque le violet, c'est un mélange de rouge et de bleu, forcément, la partie froide qui est censée neutraliser sera moins présente dans un violet que dans un bleu qui est uniquement froid. Donc, si vous voulez bien neutraliser du orange, c'est du bleu. Bien neutraliser du jaune, c'est du violet. Ça, c'était les bases que je voulais remettre avec vous. Et un autre sujet dont on va parler, le rouge. Vous savez que le rouge, ça se neutralise. Toutes les conseillères qui vous vendent des couleurs plus foncées parce qu'elles ne savent pas quoi vous dire, parce qu'elles ne savent pas comment on neutralise le rouge, ça aussi, c'est le don de m'agresser. Des fois, ça m'arrive d'aller dans d'autres grossistes. Je suis méchante, hein. D'aller dans d'autres grossistes et de demander des conseils sur des choses dont je connais la réponse pour voir comment on me conseille. Et des fois, ça me fait vraiment peur. Donc, pour le coup, méfiez-vous. C'est pour ça que c'est bien de s'informer avant parce que comme ça, au moins, on se dit, tiens, c'est bizarre. J'ai une professionnelle qui m'a dit ça et en même temps, je vais dans un magasin et me conseille autre chose. Non, faites attention à bien vous renseigner avant, histoire d'être sûr. Vaut mieux vérifier deux fois parce que c'est quand même des cheveux et si on vous donne n'importe quoi avec n'importe quoi, ça peut être dangereux. Donc, le rouge, ça se gomme avec du vert. Et là, je vais vous sauver la vie. Toutes les filles qui ont du rouge et qui en ont marre du rouge ou toutes les filles qui ont eu des reflets verts comme moi et qui ne savent pas quoi faire, vous mettez du rouge. Tout simplement. Bien sûr, toutes les couleurs se gomment. Il n'y a aucune raison. Un cercle chromatique, ça boucle ça dans les deux sens. Et voilà, donc si jamais vous voulez enlever du rouge, reflet vert, soit mat. Voilà, reflet mat. Donc, voilà, je vais faire juste un petit aparté sur ça parce que je trouve ça juste incroyable qu'on se dit coiffeuse, on se dit conseillère en coiffure chez certaines marques, chez certaines entreprises. Et que l'on continue à vendre à ses clientes du cendré pour l'huile jaune. Voilà, et après on a des clientes qui viennent chez le concurrent, donc chez nous, pour nous dire, ah bah écoutez, on m'a vendu ça à tel endroit et maintenant j'ai les cheveux verts, et maintenant j'ai les cheveux rouges, et maintenant j'ai les cheveux tas, et maintenant j'ai les cheveux comme ça. Et quand je comprends que c'est la conseillère qui a conseillé ça, je me dis mais arrêtez d'aller là-bas, il faut qu'il ferme parce que franchement, des fois il y en a, stop quoi. Donc, voilà pour la neutralisation. Donc, voilà un petit peu pour tout ça. Moi j'ai préparé le volume 2 de la vidéo, donc sur la partie décoloration, sur les oxydants, sur les erreurs à ne pas faire pour décolorer. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour des prochaines. Ciao tout le monde !